Ok, donc nous allons commencer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Bienvenue au webinaire sur la conciliation bancaire et Amelia Payment, spécifiquement pour les paiements en ligne. Donc, asseyez-vous, vous pouvez prendre des petites notes si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais d'abord et avant tout, on va commencer avec un petit sondage. Donc, on va vous poser quelques questions, avoir un petit peu de jeu, de back and forth entre nous et vous. Donc, on va commencer avec la première. Comment vous sentez-vous face à l'utilisation? Pardon. Est-ce que je peux avoir une confirmation? Je crois que ça a bel et bien été renvoyé. Et je peux répéter la question, pardon. Comment vous sentez-vous face à l'utilisation du nom à connotation anglophone Amelia Payment dans nos communications concernant Amelia Payment? Donc, on peut voir que la majorité d'entre vous sont à l'aise ou indifférentes. C'est bon. On a deux autres petites questions pour vous. Donc, je vais vous donner un petit 10 secondes pour répondre encore et je vais passer à la prochaine question. Ok. Maintenant, passons à la deuxième question. Donc, le nom de notre solution de paiement Amelia Payment vous inspire confiance. Êtes-vous fortement en accord, en accord, indifférent, en désaccord ou fortement en désaccord? Donc, la majorité sont en accord ou indifférent. C'est bon. On va passer à la troisième et dernière question. Donc, seriez-vous plus confiant? Pardon. Seriez-vous plus confiant envers la solution si son nom avait une connotation francophone? Oui ou non? Merci énormément de participer. En passant, c'est vraiment super gentil. On était curieux, c'était quelque chose qu'on se demandait et on peut voir, il y a la majorité qui répondent oui pour cette question. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder. On va regarder ça et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Merci énormément pour votre participation. C'est super gentil. Alors, poursuivons avec le webinaire d'aujourd'hui, en commençant par la présentation de l'équipe. Donc, en commençant par ma fabuleuse chef d'équipe, Lorraine, qui est là pour répondre à vos questions aujourd'hui via le chat. Vous pouvez lui dire allô si vous voulez. Elle pourra vous répondre et répondra aux plus de questions auxquelles elle peut répondre. Et moi-même, Tristan, je suis un spécialiste de l'expérience client depuis plus d'un an et demi maintenant. Et j'espère vous en apprendre davantage sur Amelia Payment, qui est la conciliation de vos relevés bancaires aujourd'hui. Donc, avant de commencer, tout d'abord, cette session sera enregistrée. Alors, vous aurez accès au webinaire en différé si jamais vous souhaitez écouter à nouveau certains passages. Fidèle à notre habitude, nous allons vous envoyer rapidement par courriel l'enregistrement ainsi que des outils de pratique et les réponses aux questions reçues durant le webinaire. Et en parlant de questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions durant le webinaire. Comme mentionné, ma collègue Lorraine vous répondra en arrière-t-il. Afin de poser vos questions, je vous invite à utiliser l'outil questions dans le panneau de contrôle afin d'assurer le bon déroulement du webinaire. Tous les participants seront en mode silencieux. Et si vous avez des difficultés techniques, vous pouvez nous écrire et nous allons faire de notre mieux pour vous aider. Maintenant, de quoi on va parler aujourd'hui, l'agenda? On va commencer avec qu'est-ce qu'Amelia Payment, la chronologie des paiements en ligne, la page compte marchand et la conciliation mensuelle et les rapports utiles. Alors, commençons. Qu'est-ce qu'Amelia Payment? Donc, Amelia Payment est notre solution d'intégration de paiements créée dans le but de simplifier vos opérations financières quotidiennes. Vos comptes marchands qui sont fournis par PaySafe, PaySafe étant votre processeur de paiement. Et nous intégrons les données de votre compte marchand directement dans Amelia. Alors, nous avons créé Amelia Payment afin de vous fournir les données importantes directement dans Amelia qui, auparavant, étaient seulement disponibles dans NetBanks. NetBanks est le portail de PaySafe où vous pouvez voir les informations sur vos transactions. Donc, maintenant, il n'est plus nécessaire d'avoir plusieurs conglés ouverts, d'avoir Amelia et NetBanks en même temps afin d'obtenir l'information que vous recherchez, car toutes les informations pertinentes sont maintenant dans Amelia. Alors, comment fonctionne le traitement de paiement? Le traitement de paiement fait référence à la chronologie des paiements en ligne. Du moment que le client débute le processus de paiement en faisant le paiement sur Amelia jusqu'à ce que les fonds soient déposés dans votre compte. Et le temps de traitement peut varier en fonction de la méthode de paiement. Donc, par carte de crédit, ça peut prendre de trois à cinq jours ouvrables et par chèque électronique jusqu'à dix jours ouvrables. Maintenant, parlons du chénement d'un paiement jusqu'au dépôt dans votre compte de banque. Donc, le traitement d'un paiement en ligne passe par trois banques. Les deux premières étapes sont assez simples. Donc, la banque émettrice est la banque de votre client et la banque d'affaires et la banque où votre organisation conserve ses fonds. Maintenant, il y a la banque entre les deux, la banque acquéreuse, qui est la banque responsable de traiter les paiements pour votre organisation. Et c'est aussi là que vous avez ouvert un compte marchand. Visa et Mastercard ont tous deux leur propre liste de lois et règlements de conformité pour être un acquéreur. Donc, c'est vraiment avec la banque acquéreuse qui va s'occuper de tout le traitement des paiements. Lors de votre arrivée chez Amelia, vous avez ouvert un compte marchand. Et chez Amelia, vos comptes marchands sont offerts par notre partenaire PaySafe. Et contrairement à votre banque d'affaires, vous n'aurez pas accès aux informations de votre compte de la banque acquéreuse. Donc, vous devez utiliser le portail NetBanks pour accéder aux informations de vos transactions. Mais maintenant, comme Amelia et PaySafe sont partenaires, nous aurons intégré l'information pertinente de NetBanks, incluant la conciliation automatisée que vous pouvez voir dans l'onglet compte marchand dans Amelia. Mais nous allons en parler et en élaborer sur ce dernier plus tard. Donc, surveillons ce qui se produit lorsque votre client décide de payer par carte de crédit. Premièrement, le processus d'autorisation est mis en place. Oh, pardon. Je vais juste m'assurer de vous. OK, pardon. On avait un petit problème technique, désolé. Donc, parlons du processus d'autorisation qui est le processus afin d'abiliter si votre client possède les fonds nécessaires pour payer. Donc, prenons Andréa, par exemple. Disons qu'elle veut inscrire son fils à un temps de jour par le biais d'Amelia. Amelia doit savoir si Andréa possède les fonds nécessaires pour payer. Et donc, Amelia communique avec le processus de paiement pour débuter le processus. Un frais de 30 sous est appliqué sur chaque transaction par carte de crédit. Et ces frais font partie de vos frais de traitement que vous voyez dans votre facturation mensuelle à chaque mois que vous pouvez voir et retrouver dans l'onglet « Comptabilité et finances » sous le sous-onglet « Facturation ». Et par la suite, le processus de paiement s'intègre dans le réseau de temps. Et le réseau de temps effectue une vérification chez la banque d'Andréa. La banque d'Andréa confirme que les fonds sont bel et bien disponibles. Et la banque d'Andréa réserve les fonds. Et c'est absolument qu'Andréa pourra voir dans ce fonds, par exemple, NDX, quatre jours et en ce qui est conscient d'Andréa, le paiement a été fait. Et l'entièreté de ce processus ne prend que deux secondes. Donc, en deux secondes, Andréa pense avoir fait son paiement. Et il pense que le paiement est complété. Mais en fait, ça prend quelques jours pour que le paiement soit transféré de la banque émettrice, qui est la banque d'Andréa, jusqu'à la banque d'affaires, qui est la banque de votre organisation. Et ce processus se meuble réglement. Alors, parlons du processus de réglement un peu plus en détail. Donc, lorsque la banque émettrice transfère les fonds à la banque acquéreuse, en général, les banques recrutent plusieurs transactions avant de les envoyer à d'autres banques. Ceci se produit deux fois pendant le processus. Premièrement, entre la banque émettrice et la banque acquéreuse. Et une deuxième fois, de la banque acquéreuse à la banque d'affaires. Et pour Paysay, ça peut prendre jusqu'à cinq jours pour que les fonds soient déposés dans votre banque d'affaires. Vos fonds sont gardés au minimum deux jours en arriéré par Paysay. Et en arriéré veut dire le nombre de jours que les fonds seront retenus dans le compte marchand avant d'être libéré. Et noter que ceci peut être réduit de deux jours à un jour, pardon, six mois après l'application de votre compte marchand. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter au support et il nous fera un plaisir de vous aider avec cela. Donc, et finalement, le banque est groupé et déposé dans votre banque d'affaires. Et maintenant, grâce à l'intégration des données bâtimentes de l'invente dans Amelial, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans Amelial. Sans oublier que la sécurité est un aspect important dans le traitement des bâtiments. Et c'est pourquoi l'entièreté du processus est conforme aux normes PCI-DSS. PCI-DSS, l'accompagnement pour Premium Card Industry Data Security Standard, en gros, il n'y a pas d'acronyme pour ça en français. Mais en gros, ça assure un environnement sécurisé pour les traitements, transferts et stockage d'informations de cartes et crédits. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que le processus en entier est super sécuritaire pour vous et pour vos domaines. Donc, voici un aperçu de l'écosystème d'un paiement. Donc, partant du client avec la confirmation de la banque maîtrise et par après, le cheminement du paiement de la banque et maîtrise par l'entremise du processeur de paiement jusqu'à votre banque d'affaires. Donc, avant de poursuivre avec le survol de l'onglet « Compte marchand » et les étapes à suivre pour concilier vos rêves bancaires, prenons une petite pause et je vais prendre quelques questions. Donc, laissez-moi regarder. Je vais regarder les questions. Donc, on a une question. Il y a quelqu'un qui demande si le webinaire est enregistré. Oui, le webinaire est bel et bien enregistré. Donc, vous pouvez le réécouter. Il vous sera envoyé dans le courriel de suivi. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y aller à votre rythme par après. J'essaie d'élargir les questions. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que mon son résonne beaucoup, mais le son est revenu clair. Donc, je crois que tout est beau. OK. Donc, tout semble beau. On va continuer. On va poursuivre le webinaire. On aura une autre petite pause de questions à la fin. Donc, vous pouvez poser vos questions s'il y a encore quelque chose qui vous chicote et on essaiera d'y répondre. L'orraine et moi-même. Donc, maintenant, parlons de l'onglet « Compte marchand » un peu plus en détail. Donc, rappelez-vous comment nous avons parlé du fait qu'Amilia a intégré les données de vos rapports, de vos rapports NetBank directement dans la plateforme. Alors, vous pouvez trouver toute cette information sous l'onglet « Compte marchand ». Ici, vous obtiendrez un aperçu de haut niveau des informations dont vous avez besoin quotidiennement, y compris les règlements et les remises, les remboursements et les retours, les autres montants et les montants du transfert. Donc, on a une petite vidéo pour bien démontrer tout ça. Donc, vous pouvez mettre une plage horaire pour les dates de transfert, sélectionner les modes d'apprément et par la suite, exporter les résultats sous forme de rapport Excel. Vous pouvez également cliquer sur les montants du transfert que vous voyez à droite et ceci vous montrera tous les transferts individuels qui forment ce gros montant de transfert. Et par la suite, vous pouvez cliquer et voir les conciliations. Donc, ces paiements sont conciliés à quoi et regardez le reçu également. Donc, si vous cliquez sur cela, pardon, ça va vous amener directement dans le compte du client où vous pourrez voir les conciliations du paiement. Maintenant, on va regarder les étapes pour concilier vos relevés bancaires. Donc, d'abord, pourquoi est-il important de concilier vos relevés bancaires? Comme mentionné plus tôt, il existe une période de traitement entre le moment où le paiement a lieu dans Amidia et le moment où un virement bancaire est envoyé de votre compte marchand pour être déposé dans le compte bancaire de votre organisation. En conséquence, vous remarquerez que les dates de paiement dans vos rapports de paiement ne correspondent pas nécessairement aux dates de dépôt dans le compte de banque. Donc, ce processus est mis en place pour assurer que tous les paiements ont bel et bien été reçus dans votre compte. Donc, pendant les étapes pour concilier vos relevés bancaires, on va parler de trois dates. Les dates A, B et C. Les dates A sont les dates où le paiement a été fait par votre client que vous pouvez voir dans Amidia. Donc, c'est la date que Andrea a fait le paiement pour l'inscription de son fils au camp. Les dates B sont les dates où les fonds ont été transférés de la banque acquéreuse à votre banque d'affaires. Et les dates C, les dates où vous avez reçu les fonds dans votre banque d'affaires. Donc, on va les répéter une fois pour être sûr que le tout soit clair pour tout le monde. Les dates A sont les dates du paiement du client que vous pouvez voir dans les comptes des clients comme ceci, par exemple, dans le compte Andrea. Les dates B sont les dates du transfert de la banque acquéreuse à votre banque d'affaires. Vous pouvez trouver ces dates dans l'onglet compte marchand. Donc, on peut voir quand est-ce que les fonds ont été envoyés vers votre banque d'affaires. Et les dates C, finalement, les dates où vous avez reçu les fonds dans votre banque d'affaires. Cette information peut être trouvée dans vos relevés bancaires comme vous pouvez voir ici. Alors, c'est parti. Commençons avec les étapes à suivre pour la conciliation de vos relevés bancaires. Donc, étape 1. Trouvez les dates C sur votre relevé bancaire. Les dates C étant la première et la dernière date où vous avez reçu un transfert sur votre relevé bancaire. Donc, si on fait le mois de septembre, par exemple, vous allez voir que le premier transfert a été reçu le 2 septembre et le deuxième le 30 septembre. Ce qui résulte en des dates C1 étant le 2 septembre et C2 le 30 septembre. Donc, ça, c'est les dates où vous avez reçu le dépôt dans votre banque d'affaires. Par la suite, on va utiliser nos dates C pour trouver les dates B dans Amilia dans l'onglet compte marchand. Donc, c'est important de noter qu'on va mettre la date du transfert, mais vous rappelez-vous que ça prend cinq jours ouvrables maximum pour que du moment que les fonds sont envoyés jusqu'au moment qu'ils soient déposés dans votre compte. Donc, c'est pour cela qu'on va prendre notre date C1 le 2 septembre et on va soustraire cinq jours ouvrables. Donc, dans ce cas-ci, le 26 août, ensuite, on va sélectionner le mode de paiement et l'exporter. Donc, un petit exemple visuel, on sélectionne la plage de date, les modes de paiement et par la suite, on clique sur exporter en haut à droite. Et vous allez avoir un rapport exporté qui ressemble à ceci et vous allez pouvoir voir les dates du transfert. Donc, on voit que le premier transfert a été fait le 1er septembre et le dernier le 29 septembre. Ce qui résume en vos dates B qui sont B1 le 1er septembre et B2 le 29 septembre. Par la suite, on va générer, on va générer, pardon, générer le rapport règlement et train de bain en utilisant vos dates B et vous pouvez après aller dans l'onglet tous pour voir les détails de tous les transferts. Donc, vous pouvez voir quel est le premier paiement et quel est le dernier paiement dans cette plage de date. Donc, dans l'exemple Cédésiou, on peut voir que le premier paiement a été fait le 30 août et le dernier paiement a été fait le 27 septembre. Donc, on peut regarder, ici, on voit le premier 30 août et si on descend jusqu'en bas, on voit que le dernier a été fait le 27 septembre. Et par la suite, on compare ça avec le sommaire des paiements et on peut voir que si on utilise les dates A pour exporter notre sommaire de paiement, donc du 30 août au 27 septembre pour avoir la même plage horaire pour le sommaire des paiements et on le compare avec notre rapport règlement et frais de NetPlace et les deux montants seront pareils et vous pouvez voir que tous les paiements qui ont été faits ont bien été reçus dans votre compte, dans votre banque d'affaires. Maintenant, on va passer au travers de quelques questions fréquemment posées et des trucs de dépannage. Donc, si les montants de dépôt bancaire n'apparaissent pas dans le rapport lorsque vous utilisez les dates B, vous pouvez jeter un filet plus large car ça se peut que les transferts ont été faits un petit peu plus tôt. Donc, au moment où est-ce que vous soustrayez cinq jours ou bras, vous pouvez essayer avec six ou sept pour être sûr que vous avez vraiment tous les transferts nécessaires pour arriver au même montant pour votre mois de septembre, par exemple. Deuxièmement, est-ce que le processus est le même pour la conciliation bancaire, des cartes de crédit et des chèques électroniques? Donc, oui, le processus de conciliation est le même pour les deux, mais il doit être fait avec une méthode de paiement à la fois, car ils ont chacun leur compte marchand différent. Maintenant, la troisième question. Donc, à quelle fréquence dois-je concilier mes relevés bancaires? Nous recommandons de le faire à chaque mois. On pense que c'est un bon rythme pour s'assurer que tout est beau et tout se fait bien du côté du compte marchand. Et quatre, existe-t-il un moyen de réduire le temps de traitement? Donc, comme mentionné plus tôt, PaySafe garde les fonds en arriéré pendant deux jours avant de compléter les transferts. Mais six mois après l'activation de votre compte marchand, vous pouvez réduire le temps d'arriéré à un jour plutôt que deux. Et si cela vous intéresse, vous pouvez contacter l'équipe de support et il nous fera un plaisir de vous aider. Donc, on peut voir toutes les informations pertinentes dans Amelia, mais il y a certaines informations qu'on ne montre pas et c'est là que c'est important de se connecter à l'aide-banks. Donc, notamment les rétrofacturations, donc savoir combien de rétrofacturations vous avez et pour voir les informations sur ceux-ci. Voir votre solde actuel avec PaySafe et NetBanks. les transactions en traitement, donc voir s'ils ont bel et bien débuté et tout. Et finalement, les codes d'erreur et ses raisons. Donc, parfois, vous allez avoir un message d'erreur si une transaction a échoué dans Amelia avec un code. Alors, vous pouvez aller dans NetBanks pour valider le code et savoir quelle est la raison derrière le tout. donc la présentation est maintenant terminée, mais nous avons encore du temps pour des questions. Alors, regardons s'il y en a quelques-unes auxquelles on pourrait répondre. Je vais regarder ça. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question où est l'onglet compte marchand? Donc, l'onglet compte marchand est sous l'onglet comptabilité et finances. Donc, à gauche, dans Amelia, vous allez voir comptabilité et finances et le sous-onglet compte marchand. On a une autre question. Est-ce que les transactions dans l'onglet compte marchand sont reliées aux factures des clients? Donc, oui, effectivement, les transactions que vous voyez dans l'onglet compte marchand sont vos dépôts et PC, donc, sont vos dépôts de PC, pardon, et en cliquant sur le montant du dépôt, vous serez amené à la liste de paiement. Donc, quelqu'un demande qu'est-ce qu'un chèque électronique? Un chèque électronique est un paiement virement bancaire avec les informations bancaires de vos clients. L'argent peut être pris dans leur compte directement, donc, pas par l'entremise d'une carte de crédit. Laissez-moi regarder s'il y en a d'autres. Donc, qu'en est-il pour les paiements qui sont annulés la journée même? Donc, c'est une excellente question. Si vous annulez un paiement la journée même, le processus est arrivé avant d'arriver à votre banque, mais vos clients verront quand même un paiement en attente sur leur carte, puis par après la charge disparaîtra. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, on commence à manquer de temps, mais je vais prendre une dernière question. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas l'onglet compte marchand, donc ça se peut que vous avez une permission qui n'est pas accordée pour votre compte, donc il faudrait regarder avec votre administrateur principal. Il pourra peut-être vous donner accès à cette information et à cet onglet, par contre. Donc, c'était tout pour le webinaire d'aujourd'hui. On commence à manquer de temps, donc ça va être ça. Juste un petit rappel que le webinaire était enregistré. Il vous sera envoyé dans le courriel de suivi dans les prochains jours. Il aura aussi quelques liens pour des articles retrouvés dans notre base de connaissances qui pourraient vous être utiles, ainsi que les questions et les réponses qui ont été posées aujourd'hui. Pour votre rendre à notre base de connaissances, vous n'avez qu'à aller dans l'onglet accueil et cliquer sur l'icône base de connaissances. Et si jamais vous voulez contacter notre équipe de support, vous pouvez cliquer sur la flèche bleue en bas à droite de votre écran et ensuite cliquer sur envoyer un message. J'ai vu dans les questions que mon son était un peu robotique aujourd'hui pendant la présentation. Je suis extrêmement désolé si vous n'avez pas tout compris. On va essayer de clarifier le tout lors de l'envoi du courriel. Désolé pour ça. J'espère que vous en avez quand même appris d'avantages aujourd'hui sur Amelia Payment et la conciliation bancaire. Merci énormément d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et on espère vous revoir à notre prochain webinaire. Donc, passez une superbe journée et au revoir. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021